Pour tous de nous. L'intérêt de ces cendres c'est que vous allez pouvoir customiser un changé, l'art de combat, le weapon art qui est déjà dans votre arme ou votre bouclier. Donc en gros si vous avez trouvé une arme ou si vous avez commencé le jeu avec une arme qui a un art de combat, donc une cendre de guerre incluse dedans qui vous convient pas, vous allez pouvoir la changer à l'aide d'une autre cendre de guerre sur un site de grâce. Donc ici vous récupérez le couteau aiguisé et votre première cendre, le piétinement orageux. En partant des ruines de la porte je vais vous montrer maintenant le cheminement qui mène à la cabane du maître de guerre, c'est un vendeur qui va vous vendre donc d'autres cendres de guerre. Notez aussi que même s'il est possible de changer cet art de combat sur la plupart des armes, on va dire quasiment toutes les armes, les armes uniques comme les armes de boss, les boucliers de boss, là vous pourrez pas changer en fait leur compétence. Donc on va remonter tout le long de porte orage, l'espèce de grand couloir, jusqu'à la cabane de valorage et là on va tourner sur notre droite et on va aller tout droit jusqu'à la cabane du maître de guerre. Une autre chose à laquelle il faudra faire aussi attention c'est que les cendres de guerre ne vont pas forcément sur toutes les armes, il y a des cendres qui vont sur toutes les armes, donc les haches, les grandes épées, les épées courtes, les dagues, et il y a des cendres de guerre qui seront exclusifs à une catégorie d'armes, que ce soit arc ou épées longues, épées lourdes. Donc voilà nous voici arrivés à la cabane du maître de guerre, le chevalier Bernal, et vous voyez il va nous vendre 10 cendres de guerre différentes. Donc ici à droite vous voyez dans la description de l'entaille ascendante que c'est utilisable sur les épées, les haches et les marteaux, mais c'est précisé pas sur les petites et moyennes épées. Et en dessous de cette description vous avez donc la compétence, le nom en taille ascendante, et en dessous de ça vous avez écrit lourd, donc ça ça veut dire que ça va changer aussi l'affinité de votre arme. Je vais donc acheter cette cendre et vous montrer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc on va se reposer aussi de grâce juste à côté, et vous allez voir que tout en bas il y a donc une option pour aller sur les cendres de guerre. Donc ici l'entaille ascendante possède l'affinité lourde, comme je vous le disais, ça va donc augmenter votre bonus sur un scaling de force, donc plus vous aurez de points en force ça va donc augmenter les dégâts liés à ce bonus. Par contre vous voyez que vous allez perdre un petit peu en dégâts physiques de base avec cette affinité là, mais par contre si vous avez un gros score en force, le bonus lié à ça sera donc plus intéressant, et ça vaudra le coup de le garder plutôt que d'avoir les dégâts de base. Et donc pour déclencher cette cendre de guerre il va falloir passer votre arme à deux mains, parce que sinon c'est la capacité du bouclier qui va prévaloir. Et donc ici il va falloir déclencher l'entaille ascendante avec la gâchette de gauche, puis il va falloir faire un follow-up avec la gâchette de droite pour continuer le mouvement. Il y a certaines cendres de guerre où vous avez juste à déclencher plusieurs fois la gâchette de gauche, et vous voyez que ça va consommer en fait vos FP, vos points de mana pour chaque utilisation. Et alors l'entaille tournoyante, c'est la compétence, la cendre de guerre que vous avez avec les cimetères du guerrier quand vous débutez avec la classe de guerrier. Donc ça c'est une cendre que vous pouvez mettre aussi sur une autre épée, et vous voyez qu'elle, elle est en acéré, donc ça veut dire qu'elle va vous donner un bonus de scaling sur la dextérité. Donc si jamais ça vous saoule de devoir passer à deux mains pour utiliser votre cendre de guerre sur votre arme, ou de déséquiper le bouclier avec la flèche de gauche, vous pouvez chez le maître de guerre acheter une cendre de guerre spécifique au bouclier qui n'a aucune compétence, elle est vide, donc vous allez pouvoir l'équiper sur votre bouclier, et du coup ça va annuler en fait la compétence de parade, vous allez donc perdre ça malheureusement. Vous pourrez toujours garder, mais vous ne pourrez plus faire de contre, mais par contre quand vous allez utiliser la gâchette de gauche, ça va automatiquement passer votre arme à deux mains, et donc lancer la compétence, et une fois que ça sera terminé, elle va repasser à une main, et vous aurez tout de suite votre bouclier en main gauche sans devoir le changer manuellement. Et aussi vous inquiétez pas, rien n'est définitif, si ça vous convient pas la cendre que vous avez mis sur une arme, vous pouvez très bien l'enlever au site de grâce pour en mettre une autre, et ainsi de suite, c'est interchangeable. Et par ailleurs vous pouvez très bien trouver la même cendre de guerre un peu partout dans l'open world, comme ça vous pouvez mettre la même sur plusieurs armes différentes. Et si vous ne trouvez pas la même, sachez qu'il est possible aussi de dupliquer en fait une cendre de guerre, et ça pour ça il faudra accès à un vrai forgeron et pas à l'enclume de l'église des laits. Et pour ça il vous faudra des cendres de guerre perdues, ça coûte 3000 âmes, et vous pourrez en acheter chez différents marchands. Et il y a justement un marchand dans une cabane ascétique qui est tout au sud de la première zone. Donc voilà c'est bon à savoir, mais en début de partie ça vous sera pas du tout utile. Et évidemment les cendres de guerre que vous allez trouver au début du jeu vont être assez basiques et mono-affinités, mais par contre en avançant dans le jeu vous allez trouver des cendres qui vont avoir des affinités multiples, vous allez pouvoir en fait choisir si vous voulez partir sur du lourd, de la serré, de la qualité, de la magie, de la foi. Donc c'est à dire que vous allez peut-être équiper une cendre qui va faire des dégâts magiques, mais vous allez pouvoir la faire scaler sur votre dex, sur votre foi, sur votre force, et du coup ça vous cantonne pas à un build on va dire. C'est à dire que votre arme quand vous allez frapper normalement va scaler sur ce que vous aurez choisi dans l'infinité, donc votre force ou votre dex par exemple, et vous aurez donc une compétence spéciale qui elle pourra être magique. Là où avant dans les anciens Souls, on avait tout intérêt à infuser notre arme sur l'élément qu'on avait choisi, donc si on était dex on infusait en acéré et point barre, si on utilisait de la magie, on infusait en magie. Donc ça mène une variété assez dingue dans la façon d'utiliser ces armes, et ça c'est vraiment très très cool. Parce qu'imaginons que vous êtes un build plutôt axé sur la force, donc vous allez faire des coups plutôt tout le temps normaux, des coups réguliers avec votre arme, et par exemple vous allez être dans un cas de figure où un ennemi est plus sensible à la magie, vous aurez cette compétence magique là pour vous aider, et en plus votre arme elle aura scalé sur la force. Et toujours pour rester sur cet exemple de la force, si votre arme par exemple vous la montez avec des pierres de forge au maximum, et qu'elle atteint on va dire simplement un score B ou C en force, justement avec les cendres de guerre vous allez pouvoir passer cette limite, et votre arme pourra passer soit en A, soit en S, soit de C à B, enfin etc. Alors voilà un peu le fonctionnement des cendres de guerre, j'espère que mes longues explications ont été suffisamment claires, si oui n'hésitez pas à lâcher un pouce et vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada